M. Abdesar Mekrobi, bonjour. Bonjour. Alors, avec l'acquisition du nouveau matériel roulant, il n'y a pas moins de 200 locomotives en service au niveau de la CNTF. Dans l'âge moyen, il varie entre 20 et 22 ans. L'entretien des locomotives, comment est-il assuré aujourd'hui ? Est-ce que c'est une préoccupation ? Ça fait partie un peu de la stratégie que vous mettez en place au niveau de la CNTF ? Bien sûr. Je tiens à vous corriger. L'âge moyen, c'est entre 22 et 32 ans. Ce n'est pas 22 ans. Néanmoins, la politique de maintenance au niveau de la CNTF, dès son existence, c'était une maintenance intégrée. Donc, dès l'acquisition du nouveau matériel, il y a un programme de formation ou d'assistance technique du fournisseur qui nous permet de former des gens pour la maintenance au niveau des différents établissements de maintenance. Dans les établissements de maintenance, la CNTF a sept ateliers, dont un qui a la particularité d'être un dépôt et en même temps un atelier directeur. Donc, qui s'occupe de la maintenance des locomotives, des wagons, des voitures voyageurs, ainsi que les autorails et bien sûr les automotrices qui circulent sur la banlieue à l'Azéro-Brasse. Mais vous n'avez pas moins de cet atelier, vous l'indiquez à l'instant, M. Meucrebi, à travers le pays qui date des années 70, hormis celui bien sûr d'Orwiba qui a été réalisé en 2006. Est-ce que vous disposez de tous les moyens techniques pour assurer cette maintenance localement ? A tout point de vue, formation des ingénieurs et des moyens ? Bien sûr, on a tous les moyens nécessaires en termes de section réparatrice, d'outillage spécifique, d'équipement de maintenance pour permettre la formation des gens et pour qu'ils puissent travailler correctement sur le programme de maintenance de tout le matériel locomoteur de la CNTF. Mais comment sont assurées la formation de vos ingénieurs ou personnels d'entretien ? Est-ce qu'on peut considérer que dès l'acquisition du matériel, vous signez un contrat de partenariat dans le domaine de la formation avec votre fournisseur international ? Bien sûr, il y a différents systèmes de maintenance. Donc sur les années 70, il y avait des contrats de maintenance d'acquisition de locomotives avec une formation et une assistance pour la création des sections réparatrices et des sections de révision de maintenance préventive et opération de maintenance. Donc ce qui nous a permis au niveau des ateliers de réparer des locomotives, moyennant l'acquisition de pièces de recherche et d'établir des programmes de maintenance préventive et curative. À partir des années 2006, avec les moyens que l'État a donnés à la CNTF pour la modernisation de son réseau et mettre un nouveau matériel pour nos voyageurs au standard international, donc on a pu acquérir une enveloppe de, en premier lieu, de 69 milliards de diners à travers le Fonds national d'investissement où on a pu acquérir les 64 rames automotrices dans le cadre de la Bolu al-Jaroise avec un atelier mis à disposition qui a été construit par l'Agence nationale d'investissement ferroviaire, qui est l'Ansriff, qui nous a été mis à disposition, où on a fait un contrat avec le fournisseur des automotrices qui est Stadler Suisse, où on a fait créer une entreprise de droit algérien, Stal Algérie, qui s'occupe de la maintenance de ses rames automotrices, qui est composée de 99% du personnel algérien qui a été formé en Suisse sur les méthodes de maintenance préventive de ses rames automotrices. Mais est-ce qu'on peut considérer, M. Mecrebi, que depuis 2006, vos ateliers sont un peu plus modernes puisque vous avez acquis de l'expérience, des moyens financiers et aussi de l'expertise de la part de vos partenaires étrangers ? Bien sûr. Du moment, on est en train de mettre à niveau nos sections réparatrices par rapport aux nouvelles technologies, comme c'est le cas au niveau de Black Best, au niveau de l'atelier de Constantine et pour bientôt l'atelier de Louis-Bas, dans le cadre d'une réhabilitation et modernisation de 20 locomotives, ainsi que l'atelier de Mohamed Ia. Donc on a dédié une enveloppe à hauteur de 10 milliards de dinars pour la mise à niveau de ces établissements, pour nous permettre d'être au niveau de la maintenance du nouveau matériel et des exigences de transport. Mais pour une meilleure rentabilité et pour assurer une rationalisation, une optimisation de vos moyens, l'entretien, ce segment d'activité aujourd'hui, pourrait-il être élargi à d'autres secteurs qui ont les mêmes caractéristiques ? Le rail, c'est-à-dire le métro et le tramway ? Oui, bien sûr. Du moment, dans les années 70 déjà, quand il y avait, avec la CNAN, avec Sonatrac, ils avaient le même moteur diesel dans leur bateau et dans leur station de traitement du pétrole au niveau de Hassim Saoud. Ils avaient le même type de moteur General Motors où on faisait, nous, au niveau de l'ancien atelier de Hama, la maintenance de ces moteurs diesel. Et c'est dans ce but qu'on est en train de mettre à niveau nos établissements pour nous permettre de mettre une prestation de service à tous clients potentiels, que ce soit le métro, le tramway, l'Ethusa. Même l'Ethusa, dernièrement, ils ont été ébahis par le programme de réhabitation qu'on a fait sur les voitures voyageurs au niveau de Blabin, sur le nouveau lot qu'on a mis sur les voitures qui sont en circulation, sur la ligne Algéorand, sur la ligne Michely Abichard. Et c'est un programme de 202 voitures voyageurs qui sont intéressés à ce qu'on puisse leur faire une prestation de reloucage des anciens bus. Donc vous êtes en train de sous-traiter carrément cette activité ? En discussion, oui. Avec l'Ethusa ? Avec l'Ethusa. Mais avec le métro tramway ? Puisqu'aujourd'hui, on va mettre en service pratiquement une nouvelle ligne de métro ? Bien sûr, du moment. Pour le métro, le tramway, c'est des nouveaux équipements. Mais quand ils arriveront à Echéance pour un programme de relooking, etc., nos établissements sont ouverts à toute discussion possible avec nos partenaires nationaux. Vous ne travaillez que sur l'aspect du relooking ou sur d'autres aspects aussi techniques sur les machines et sur le rail ? Bien sûr, il y a sur la maintenance, il n'y a pas que le relooking, il y a les systèmes d'information passager, il y a les systèmes électriques, les nouvelles technologies de LED. Donc, tout ça, c'est technique aussi. Il n'y a pas que le design intérieur. Mais pour une meilleure mutualisation de vos moyens, puisque vous relevez du même secteur, celui des transports, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de créer une école de formation dans le domaine de l'entretien, bien sûr, de ces machines ? Oui. Et du rail ? Il y a une réflexion dans ce sens au niveau de l'école de formation qui se situe à Annabas, où la CNTF a investi pour que ce soit une école d'élite pour la formation, que ce soit pour la maintenance du rail ou bien la maintenance de nos établissements, pour donner des formations aux nouveaux ingénieurs, aux techniciens, etc., pour que ce soit un vivier de personnes pour nos différents établissements de maintenance. Mais est-ce que la formation dans ce domaine et l'entretien au niveau local va réduire un peu le coût du transfert vers l'étranger, puisque même les pièces sont importées de l'étranger ? Bien sûr. Du moment, sur un programme de réhabilitation, on peut aller jusqu'au-delà de 30% de gains de transfert de devises à l'étranger. Du moment, lors d'une réhabilitation, c'est le montant de la pièce de rechange. Il est à hauteur maximum de 60%. Donc les 40%, ce sera une prestation d'innard chez nous. Mais combien coûte, par exemple, l'entretien d'une machine qui, dans l'âge moyen, et cette fois-ci, je vais donner le bon âge, entre 22 et 32 ans ? Oui. Donc pour un programme de révision périodique, etc., c'est annuellement, il y a 300 millions de dinars pour une maintenance préventive qui englobe une visite mensuelle, une visite trimestrielle, une visite annuelle, ainsi qu'une opération périodique. Mais sur les 200 locomotives, est-ce qu'on peut considérer que le parc est relativement jeune ou vieillissant celui de la CNTF ? Donc il nécessite beaucoup plus d'entretien que celui par rapport à un parc roulant neuf ? Par rapport à l'âge, le problème de la maintenance des locomotives, on est passé par les années 90 où il y avait la crise économique, les événements qu'avait que l'Algérie. Donc il y avait des décalages dans la maintenance préventive de ces locomotives, ce qui nous a incités à mettre des programmes de réhabilitation. On a commencé par 12 locomotives au niveau de l'atelier SMK qu'on est en train de réhabiter et moderniser. Et on est en cours de démarrage pour la réhabilitation de 20 locomotives, grandes puissances au niveau des ateliers de Rouba et des ateliers de Mohamedia. Mais justement, qu'est-ce que ça englobe ? C'est un entretien global et général ? Une réhabilitation, c'est une révision générale. Donc c'est une nouvelle vie pour la locomotive. Vous rechangez tout ? On dit qu'en entretenant et en réhabitant, ça coûte moins cher qu'un matériel neuf ? Oui, bien sûr, il y a une étude économique qui a été faite où le coût ne dépasse pas les 60%. Et qui est du moment qu'on gagne aussi sur la vie de la locomotive, de plus de 20 ans encore dans l'exploitation, qui est vraiment un gain important de plus de 30% sur le coût du locomotive neuf. Mais cette réhabilitation, elle peut concerner aussi du matériel roulant neuf, puisque c'est le cas aujourd'hui pour le Coradia qui a été acquis récemment, qui a été mis en service pour la première fois en Algérie, au mois de mars dernier. Déjà, il a subi, pour celui qui a été mis en service, des dédommagements. Il est rentré à l'atelier. Ce n'est pas l'autorail qui est en exploitation, mais c'est l'autorail qui a été à l'essai. Malheureusement, on a subi un accident sur la ligne Moulaï-Céli-Saint-Saïda. On a heurté un troupeau de moutons, alors que c'était une ligne qui a été construite pour une vitesse de 160. En principe, c'est clôturé, etc. Mais malheureusement, il y a l'incivisme de quelques citoyens qui cassent les barrières et font passer leurs moutons à l'intérieur, ce qui nous a subi un petit peu une dégradation. Et il y a aussi, sur le cas des 17 autorails acquis en 2006, il y a les passages à niveau. On est passé de 17 autorails en 2006 à maintenant 8 autorails qui sont en exploitation par rapport aux heurtres au niveau des passages à niveau. Mais il est question de la suppression graduellement des passages à niveau. Mais maintenant, est-ce que, par exemple, travailler sur l'ancien parc roulant et le nouveau, est-ce qu'on a les moyens nécessaires ? Est-ce qu'on a la technique nécessaire ? Puisque pour le Coradia, l'un d'entre eux, il est en atelier actuellement. Oui. Dans le cadre du contrat du Coradia, donc ce n'est pas une réhabilitation, c'est une acquisition neuf de 17 trains. Et dans le contrat, on a exigé, suivant l'article 24 du Code des marchés publics, où on impose au constructeur l'investissement. Donc, il y aura un investissement au niveau de Cital avec le constructeur Alston pour la maintenance niveau 3 et 4, ainsi que la réparation des trains accidentés. Dans un perspective lointain pour le montage, pourquoi pas, des trains et la fabrication des trains au niveau du site de Cital. Alors, M. Abdelzak Mokrabi, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Combien coûte aujourd'hui la réparation, la rénovation, la réhabilitation du locomotive ? Oui, la réhabilitation. Donc, on est en train de réhabiliter 12 locomotives de 2000 chevaux à hauteur de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, les 12 locomotives. Donc, avec une petite opération de division, on trouvera un petit peu, elle varie entre 2,3 à 2,2 millions de dollars, la locomotive. Mais est-ce que vous en avez les moyens au niveau de la SNTF ? Oui, on a bénéficié d'une opération d'octroi d'un crédit de 127 milliards de dinars, où une première partie a été en cours de consommation à hauteur de 69 milliards de dinars, qui englobe la réhabilitation de 202 voitures voyageurs, la réhabilitation de 12 locomotives de 2000 chevaux, GE, l'acquisition de 30 locomotives de grande puissance 4000 chevaux, l'acquisition des 17 Coradia qui sont en cours de livraison, où un autorail est en cours d'exploitation. Ils nous ont livré jusqu'à maintenant 4 autorails en plus, qui sont en cours d'essai, pour nous permettre de les mettre en exploitation dans le futur. Vous parlez des Coradia ? Des Coradia. Mais ce qui est relevé au niveau de la SNTF, c'est que vous avez 200 locomotives qui sont en service, dans l'âge varie entre 22 et 32 ans, voilà. Cette fois-ci, je ne me suis pas trempée. Et vous avez parallèlement, en même temps, 200 locomotives qui nécessitent une mise à niveau, une réparation, qui sont pratiquement à l'arrêt. Pourquoi ne pas les vendre ? C'est faisable et c'est possible. Pourquoi ne pas... Air Algérie a bien vendu sa vieille flotte. Oui. Pour les vendre, il faut trouver un acheteur. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de trouver un acheteur, parce qu'ils ne peuvent pas acheter une carcasse directement. Il faudrait au moins un strict minimum. Mais nous, ce qui est primordial dans les locomotives, c'est le châssis. Donc, il nous est intéressant de maintenir ces 200 locomotives chez nous, dans le cadre de perspectives de la relance de l'industrialisation et de l'économie algérienne, on pourra avoir un nid de récupérer pas mal de locomotives dans un cadre de réhabilitation, comme on est en train de le faire maintenant avec les 20 locomotives au niveau de l'atelier de Ruba et Mohamediyah et les 12 locomotives au niveau de Constantin. Mais 200 locomotives à la RIS, c'est quand même énorme pour une entreprise de la taille de la SNTF. Parce qu'on a subi pas mal, durant la décennie noire qu'a vécue l'Algérie, avec les actes de terrorisme et de malveillance qui ont fait subir l'arrêt de ces locomotives. Mais aussi, vous subissiez aussi des désagréments par rapport à l'incivisme de certains citoyens qui dégradent aussi ce matériel roulant, ou par rapport aux jets de pierre, qui peuvent aussi malheureusement faire aussi des victimes. On l'a vu la dernière fois, sur des photos qui ont circulé une femme et sa fille qui avaient été vraiment grièvement blessés par des jets de pierre. Oui, on a eu même des morts. Dans l'année 2005-2006, on a eu un mécanicien qui est mort par rapport à un jet de pierre qui l'a touché à la tête. Donc, on est en train de subir ce phénomène qui est réellement... C'est de l'incivisme, parce que tous ces investissements, c'est pour nos voyageurs, pour nos co-citoyens, que l'Algérie est en train de mettre à disposition. Donc, jeter des pierres sur un train qui circule, je me demande quel est l'intérêt, alors qu'il peut faire un accident et détériorer l'image d'un train qui est pour le confort du co-citoyen. Oui, mais ça peut aussi faire des victimes, ce qui est vraiment regrettable. M. Mecruby, moi, je voudrais revenir avec vous sur aujourd'hui la modernisation. Avec la modernisation des moyens et de la vision et la stratégie qui est mise en place au niveau des sociétés, aujourd'hui, on pense plus à externaliser certaines activités et se consacrer, c'est-à-dire au cœur du métier, comme pour vous, par exemple, c'est de transporter des voyageurs et ne pas faire d'autres activités. Est-ce que cela est possible aujourd'hui pour la S&TF ? Pour le moment, on est en train de mettre à niveau nos établissements et pour qu'ils soient au standard international, pour permettre à nos clients éventuels d'être favorables à leur réparation, comme le cas du métro, du tramway ou de l'étusage, etc. Parce qu'on a des sections réparatrices, telles que les moteurs traction, les moteurs diesel, les systèmes de freinage, la réparation des sièges, au niveau des établissements, qu'on pourra externaliser dans le futur. Pourquoi pas ? Mais ça pourrait générer aussi beaucoup de ressources pour la S&TF qui a des difficultés financières. Bien sûr, c'est des chiffres d'affaires importants pour la S&TF si demain on pourra les récupérer. Avec le tramway, le métro, à travers tout le territoire national, avec l'ANI qui sera mise en service aujourd'hui, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'entretien. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous pensez que la formation est un axe aussi important par rapport aux activités futures de la S&TF ? Bien sûr, la formation est très importante parce que si on n'a pas cette ressource humaine formée sur les nouvelles technologies, on ne pourra pas faire le travail. Mais vous avez cette ressource ? Elle existe au niveau de la S&TF ? En termes d'ingénieurs, techniciens supérieurs ? Bien sûr, il y a les ingénieurs, il y a les techniciens supérieurs. J'aimerais bien vous donner un exemple sur le cadre de l'atelier de SMK de Cidembrock-Constantine et de l'atelier de Cidembrock-Besse. Sur la réhabilitation des 202 ou bien des 12 locomotives, c'est des nouveaux ingénieurs, c'est des nouveaux techniciens qui ont été recrutés au début de l'opération et que maintenant, c'est eux qui font toute la réparation, la réhabilitation et l'assistance technique aux autres, à l'exploitant pour la mise en service, que ce soit des locomotives ou des voitures voyageurs. C'est 100% algérien ? C'est 100% algérien. Alors, est-ce que vous avez aussi des contrats de partenariat, par exemple, pour vous mettre à niveau avec beaucoup, par exemple, d'entreprises de renom ou alors c'est avec vos fournisseurs essentiellement, M. Mokrobi ? On a des perspectives de partenariat sur la révision et la réhabilitation des locomotives avec le partenaire EMD qui est en discussion dans le futur, une fois que nos établissements soient mis à niveau et nos ingénieurs et nos ouvriers soient mis à niveau. Donc, il y a aussi, dans le cadre des 17 autorats, c'est la création d'un partenariat avec, c'est dans le cadre de CITAL, l'extension des travaux de maintenance des trains Coradia et niveau 3 et 4, ainsi que les actes de malveillance. C'est le même principe pour le système de signalisation que vous voulez mettre en place actuellement ? Un système intelligent ? Oui, pour le système de signalisation, C'est le même principe ? C'est l'agence nationale de l'ANSRIF qui est en train de le mettre à disposition de la CNTF. Néanmoins, la CNTF, elle a une filiale qui s'appelle Rai Automation, qui est un partenariat entre Siemens et une filiale de la CNTF, qui est en charge de cette maintenance, qui a fait qu'il y ait une formation de plus d'une vingtaine d'ingénieurs sur ce système pour permettre à nous, à la CNTF, d'exploiter ce système et de le maintenir. Alors, des questions des auditeurs, une question de l'auditeur qui vous dit quel serait le destin des autorails CAF 2008 ? Y a-t-il moyen de les récupérer ? Sur les 17 autorails, Donc, on est arrivé en 2012 jusqu'à faire circuler uniquement trois autorails. Et avec l'apport financier et la pièce de rechange qu'on a pu acquérir, on est maintenant à huit autorails, ce qui ne nous empêche pas d'aller au-delà avec un moyen de financement parce que l'atelier de Constantine, il est apte à faire la réparation des autres autorails qui sont accidentés par rapport aux heurts des engins au niveau des passages à niveau. Mais avec l'augmentation graduelle de la vitesse puisque nous voulons atteindre les 160 km, est-ce qu'il devrait y avoir un entretien permanent ? Bien sûr. Pour une infrastructure de 160 km heure, l'entretien est plus rigoureux et plus important pour permettre qu'il y ait toujours le 160 de vitesse à circuler. Mais l'infrastructure actuelle, est-ce qu'elle permet d'aller à une vitesse supérieure graduellement ? La vitesse maintenant de l'infrastructure existante en exploitation, elle varie entre 120 et 140 km heure. C'est les nouvelles lignes qui seront à grande vitesse au-delà des 160. Ou vitesse rapide plutôt. C'est le terme qui est employé. M. McCruby, je voudrais revenir avec vous. C'est une question de l'auditeur qui dit qu'on parle beaucoup d'entretien des machines, du parc roulant, on parle énormément aussi du rail et de son entretien. Mais est-ce qu'il y a un plan de sauvegarde et de protection des anciennes gares qui sont un vrai patrimoine architectural ? M. McCruby. Oui, il y a des opérations dédiées au niveau de l'Anselif pour plus de 98 gares pour leur réhabilitation. Il y a eu la réhabilitation de la gare Hara ? Néanmoins, la CNTF est en train de dédier des financements sur son fonds propre comme le cas sur la gare Daga où on l'a construit en 29 jours pour permettre la mise en service du train Grande Ligne du nouveau train avec une nouvelle gare au standard international. Oui, sur vos fonds propres, ça va coûter combien ? Ça coûtera combien pour la réhabilitation de l'ensemble des gares hormis celles qui sont prises en charge par l'Anselif. L'Anselif, bien sûr, c'est le maître d'ouvrage. Je ne pourrais vous dire ça. Vous, vous êtes les exploitants pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Oui, je ne peux vous dire cette information. Du moment, moi, c'est beaucoup plus le matériel moteur et le matériel... Mais est-ce qu'on peut... Ce qui est de maintenance matérielle, ce n'est pas l'infrastructure. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez pratiquement cet atelier à travers le territoire national, le 7e ministère aussi de dépôt. Est-ce qu'ils sont à niveau ? Ils sont... On est en cours d'opération de leur mise à niveau. On a alloué 10 milliards de dinars pour leur mise à niveau en termes d'infrastructure, d'acquisition d'équipements nécessaires pour la nouvelle technologie de maintenance. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec bien sûr l'acquisition du nouveau matériel roulant qui est hautement technologique, c'est-à-dire les moyens de maintenance ont évolué en fonction de ces moyens également ? M. Mecrobis, c'est la question de l'auditeur pour être un peu plus précise. Bien sûr. C'est aussi bien de la formation du personnel que les ateliers. Oui, bien sûr. Dans le cadre d'une réhabilitation d'un moyen roulant, que ce soit locomotive ou voiture, dans le contrat, il y a aussi l'acquisition d'outils spécifiques comme des tours à reprofiler, des machines électriques, des bons décès pour le freinage, des bons décès pour les cartes électroniques. Tout ça, c'est dans le cadre des acquisitions et pour la mise à niveau par rapport à ces nouvelles technologies. Autre question, comment vous exploitez les connaissances des ingénieurs de votre société ? Autrement dit, c'est quoi leur rôle effectif ? C'est travailler directement sur la machine ? Quel est leur rôle ? Leur rôle, c'est la question de l'auditrice. C'est le suivi, la formation, le travail aussi parce qu'ils subissent des formations pour l'intervention en termes de maintenance, de panne et de réhabilitation. Les actes de vandalisme aujourd'hui, ils ont un coût. Est-ce que vous l'avez estimé au niveau de la Sainte-Éhève ? Déjà pour le Coradia qui était en essai technique, il est déjà en atelier pour réparation. Il a subi des dommagements. En termes de dégradation vis-à-vis des jets de pierre, on a le nouveau train qui est en circulation le Coradia, on a presque 32 vitres déjà fissurées et on a deux vitres qu'on a déjà remplacées les essais de secours ou on est obligé de les remplacer. Ça coûte cher ? Je vous dis à peu près c'est plus de 4 000 euros une vitre. Et est-ce qu'on peut, vous avez estimé par exemple depuis le niveau des actes de vandalisme sur le plan financier ? Bien sûr, hormis bien sûr, malheureusement des pertes humaines. Oui, bien sûr, donc on a à hauteur de presque 1 milliard de dinars d'actes liés aux jets de pierre annuels. Alors justement par rapport à cette question, quand est-ce que on ira vers une pénalisation effective des actes de vandalisme ? Ça c'est à la charge de l'État. De soulever cette préoccupation ? Oui. Vous l'avez soulevé ? Oui, on l'a soulevé. Donc on l'a soulevé au niveau de haute essence à travers notre tutelle. Donc pour les passagers à niveau, il n'y a pas de problème, il y a les assurances, donc il y a toute une procédure légale du moment la priorité elle est donnée au train, c'est le code de la route. Donc le fautif c'est toujours l'utilisateur de la route, le camionneur ou bien la voiture. Quant aux jets de pierre, pour le moment on n'a pas d'appui juridique pour déterminer la responsabilité et quelles sont les personnes à leur donner les procès verbales nécessaires. Alors autre question d'un auditeur très rapidement M. McCruby, les 200 locomotives qui sont à l'arrêt qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui ? C'est une autre question. Ils vont subir aussi un programme de réhabilitation suivant... Mais ça coûte très cher la réhabilitation M. McCruby ? Non, elle coûte... Elle coûte parfois plus cher qu'un véhicule neuf. Non, elle coûte... Chez nous elle coûte moins de 60% d'une locomotive neuf avec une durée de vie un peu plus importante de 20 ans. Donc le coût il est amorti. Alors quel est le taux d'intégration locale de la maintenance SNTF et la maintenance de l'entreprise Fevlet en charge de la maintenance des voitures ? L'intégration locale c'est la main-d'oeuvre nationale. Elle est de combien ? 100% ? A 100% c'est la main-d'oeuvre nationale. Et on est en train d'intégrer un petit peu des entreprises privées et publiques sur l'acquisition de quelques pièces mécaniques pour la suspension pour l'aménagement etc. Mais autre question est-ce que par exemple la pièce on pourrait imaginer qu'on pourrait procéder à sa réalisation en Algérie pour certaines pièces M. Mokrobi graduellement parce que maintenant il ne suffit pas lui d'importer c'est la vision aujourd'hui du gouvernement c'est aussi d'assurer un taux d'intégration plus élevé comme 100% c'est pour vous ? Pour la partie bougie et du wagon ou de la locomotive à peu près à hauteur de 20% de pièces elle est intégrée localement donc par des fournisseurs algériens comme il y a pas mal de pièces mécaniques des ressorts des carters d'engrenats des carters des pignons il y a pas mal de pièces de bougies qui sont intégrées localement à travers des entreprises nationales Alors par rapport à cette question d'intégration aujourd'hui puisqu'elle rentre dans la vision du gouvernement pourquoi ne pas envisager des partenariats avec des entreprises privées qui elles aussi se chargent de la réhabilitation de certains de ces locomotives par exemple un auditeur vous dit pourquoi pas un partenariat pour la réparation de ces autorails qui sont à l'arrêt avec des privés puisqu'il est du domaine ou de les réparer dans les ateliers de la CNTF pourquoi pas on est ouvert à toute discussion avec les personnes intéressées parce que l'investissement d'un atelier de réparation ça coûte très cher combien ça coûte ? ça m'étonnerait qu'un privé pourrait investir dans ce sens oui mais il pourrait peut-être apporter quelques prestations de services qui ne sont pas c'est à dire la rénovation globale mais certaines activités oui on est ouvert à toute discussion il n'y a pas de problème l'entreprise qui serait intéressée la CNTF elle est ouverte à toute discussion plausible pour la réparation il n'y a pas de problème monsieur Abdelzar Mokrobi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio en espérant bien sûr que vous auriez plus de partenariat merci beaucoup au revoir allez au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo